TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour chers élèves, bienvenue sur Ecole au Sénégal, M. Nias, professeur d'SVT avec vous pour la suite de la reproduction, qui est le cours qui marque le début vers la génétique avec la reproduction chez les mammifères puis la reproduction chez les spermaphydes qui sont des chapitres avec beaucoup de points communs mais surtout ce sont des chapitres qui contiennent des points importants pour pouvoir passer au cours important également sur la génétique Pour cette première leçon, qui est la leçon numéro 21 pour le programme de Terminal S2 incluant l'essentiel du programme de Terminal S1 nous allons commencer par l'anatomie des appareils génitaux mâles et femelles ensuite nous allons présenter les gamètes mâles et femelles le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule ou l'ovocyte précisément chez la femme et enfin nous allons expliquer leur genèse comment les gamètes sont naissent dans les gonades et qui dit gamètes genèse parle chez l'homme des spermatozoïdes et chez la femme d'ovogenèse donc ce sont ces trois points que nous allons traiter donc n'est-ce pas dans cette première séance sur la grande partie, l'une des plus grandes parties du programme à savoir la reproduction chez les mammifères suivie, pour moi c'est le même grand ensemble de la reproduction chez les spermaphydes donc là aussi c'est l'occasion de rappeler ce dont on a parlé régulièrement à savoir la logique même dans l'essentiel des leçons de terminal comme vous le voyez lorsqu'on a commencé le cours sur le système nerveux le cours sur le système nerveux démarque par l'anatomie l'anatomie, l'histologie l'étude des tissus donc des différents éléments qui constituent l'appareil au système nerveux après l'anatomie donc on passe maintenant à la physiologie parce que c'est connaître l'anatomie qui permet d'être à l'aise dans la physiologie comme nous l'avons vu dans le cadre du muscle où on a présenté le sarcomère avant d'en arriver aux différents phénomènes concernant le muscle squelettique qu'il soit mécanique, chimique, thermique ou bien simplement électrique c'est la même chose que nous avons fait dans le cas du coeur connaître l'anatomie du coeur savoir que le coeur comprend des oreilles, des venticules connaître ce qu'on appelle l'innervation cardiaque avant d'en arriver à l'étude du coeur comment le force fonctionne comment également il y a une régulation de l'activité cardiaque qu'elle soit nerveuse ou bien qu'elle soit, n'est-ce pas, hormonale cette même logique est respectée dans ce chapitre donc l'élève s'il ne connaît pas l'organisation des appareils génitaux il ne peut pas comprendre cette partie parce qu'en réalité la partie 1 et 2 c'est des préalables pour comprendre le véritable élément du programme qui est la gamme de genèse et si vous regardez les sujets de bac l'essentiel des sujets ont un rapport s'il s'agit des cours sur la reposition l'essentiel des sujets ont un rapport d'une façon ou d'une autre avec ce qu'on appelle la gamme de genèse cette gamme de genèse comprend en réalité chez l'homme la spermatogénèse dont nous verrons les grandes lignes bien sûr et également l'ovogenèse donc alors ça c'est par rapport à au plan que nous allons respecter autant que possible donc dans cette leçon numéro 21 mais c'est l'occasion aussi de préciser qu'à partir de la réposition l'élève doit faire très attention lorsqu'on étudie le coeur l'appareil circulatoire donc lorsqu'on étudie l'appareil musculaire on va dire l'appareil le muscle squalettique lorsqu'on étudie le système nerveux lorsqu'on étudie l'immunologie il n'y a pas de distinction chez l'homme ou chez la femme mais à partir du cours sur la réposition l'élève doit faire très attention il y a des éléments anatomiques comme la prostate qui n'existe que chez l'homme il y a des éléments anatomiques comme les trompes qui n'existent que chez les femmes il y a des cellules comme les spermatogonies qui n'existent que chez l'homme il y a des cellules comme les ovogonies qui n'existent que chez la femme de la même façon il y a des mécanismes l'ovogenèse n'existe que chez la femme la spermatogénèse que chez l'homme il y a même des hormones la testostérone n'existe chez les mâles à l'inverse la progestérone par exemple existe chez la femme donc à partir de ce chapitre l'élève doit faire attention dans les exercices à savoir d'abord évidemment il y a toujours des indices mais le plus important c'est de savoir qu'à partir du cours sur la reproduction et d'ailleurs même en génétique avec l'intervention parfois de ce qu'on appelle l'hérédité gonosomale l'élève doit faire attention à savoir est-ce que je suis dans le cadre d'un exercice avec un appareil mâle ou des éléments qui concernent la spermatogénèse ou le mâle en général ou des éléments qui concernent l'hérédité gonosomale évidemment c'est très grave quand l'élève ne distingue pas cela et parle de confusion entre des éléments qui n'existent que chez l'homme ou bien des éléments donc c'est la grande vraiment mise en garde que je voulais faire avant de commencer le chapitre parce que les autres chapitres on n'a pas ce problème l'appareil cardiaque fonctionne de la même façon chez l'homme que chez la femme l'appareil circulatoire même chose le système immunitaire idem même chose pour le système nerveux à partir des trois chapitres qui vont suivre successivement la reproduction chez les mammifères la reproduction chez les spermaphites et bien sûr plus tard la génétique et l'hérédité humaine et bien il faudra faire très attention à distinguer ce qui se passe chez l'homme ce qui se passe chez la femme même si comme nous allons le voir il y a des points communs il y a toujours des points communs parce que ça reste quand même l'espèce humaine donc sans plus tarder nous allons à partir d'un tableau vous présenter donc les grandes lignes de cette anatomie qui vont nous montrer que quelle que soit leur grande différence apparente il y a quand même des points communs avec surtout un même plan d'organisation donc on va entamer l'anatomie donc le premier point concerne je l'ai dit l'anatomie et j'encourage les élèves à apprendre l'anatomie on ne peut pas faire des exercices s'ils ne connaissent pas les noms des éléments concernés et comme vous pouvez le voir c'est vrai on a l'habitude de dire que l'homme et la femme sont très différents mais comme vous le voyez malgré leur apparente différence il y a quand même des zones de convergence et la première zone de convergence que vous montre ce tableau c'est que les deux appareils femelles et mâles présentent le même plan d'organisation le même plan d'organisation avec les mêmes parties quatre parties vous voyez donc les gonades les voies génitales les glandes annexes et les organes copulateurs la première indication c'est que l'élève doit connaître le rôle de chacun de ces parties parce que les parties sont les mêmes les gonades ont deux fonctions les gonades qui sont appelées ovaires chez les femelles et testicules chez les mâles ont une fonction exocrine qui consiste à fabriquer des gamètes mâles et femelles respectivement et une fonction endocrine qui est sécrétrice d'hormones donc ce sont des glandes mixtes fabrication des gamètes spermato-genèse l'ovogénèse se déroule donc dans les testicules respectivement et dans les ovaires et la sécrétion d'hormones principalement la testostérone et l'inhibine chez le mâle les oestrogènes et la progestérone chez la femelle donc ça c'est le rôle des gonades les voies génitales sont comme leur nom l'indique des zones de transit c'est là où passent par exemple chez l'homme les spermatozoïdes de pleur formation au niveau des testicules avant donc d'être libérés par ce phénomène qu'on appelle la sortie de ces gomètes donc qu'on appelle éjaculation alors chez le mâle chez la femelle le transport est beaucoup plus réduit parce que les gamètes femelles comme vous le savez n'est pas libérée puisque la gestation se déroule dans l'organisme de la femelle dans les voies génitales précisément donc il y a juste un déplacement jusqu'au tiers supérieur de la trombe où l'ovule donc s'arrête pour attendre éventuellement l'ovocyte éventuellement donc des gamètes donc pour ces voies génitales elles partent dès l'ovaire il y a donc le pavillon les deux pavillons pour chaque ovaire ces pavillons se prolongent par des canons ciliés qu'on appelle donc les trompes de fallop on les appelle également des ovuductes parce que c'est là qui sont recueillis les ovocytes libérés par la femme et enfin il y a une glande très importante dont l'élève doit connaître l'anatomie c'est cette glande qui est en rapport avec deux fonctions principales la gestation parce qu'après l'annidation c'est dans l'utérus qu'en réalité se déroule la grossesse la gestation mais également le phénomène qu'on appelle monceliation ou plus communément règle chez la femme est un phénomène intimement lié à l'utérus vous allez voir que c'est le décapage d'une des parties de l'utérus qu'on appelle l'endomètre qui est à l'origine de ces écouements sanguins donc qu'on appelle monstrières ou règle chez l'homme c'est beaucoup plus simple puisque les gamètes sont carrément libérées hors de l'organisme chez l'homme on part de deux épididymes qui font suite directement aux testicules les deux épididymes se prononcent après des zones extrêmement bifurées extrêmement donc pelotonées sur les deux canaux différents ces deux canaux différents sont appelés également parce que c'est les zones de passage et enfin il y a un urètre alors l'urètre il faut faire attention c'est un conduit en réalité urinaire parce qu'il y a une différence par rapport aux zones de passage chez la femme et chez l'homme chez l'homme les conduits urinaires et sexuels sont confondus ce qui fait donc que l'urètre c'est le chemin qu'empreinte l'urine c'est vrai mais c'est également le chemin qui se ferme ici par rapport aux pavillons il faut remarquer que les pavillons les trombes si vous suivez le chemin vous allez aboutir à la zone de transit ici qu'on peut appeler le vagin qui est en réalité aussi un conduit parce que maintenant il faut remarquer aussi que à côté de ce conduit purement génital il y a un conduit lui qui est urinaire chez la femme donc la vessie et l'urètre sont séparés par rapport aux éléments génitaux car chez l'homme vous avez donc une zone de carrefour en réalité qui est à la fois euro et génital voilà pourquoi chez la femme il y a un orifice génital mais il y a aussi un orifice urinaire chez la femme chez l'homme maintenant c'est un orifice urogénital puisque c'est le même canal terminal qui permet de libérer ces deux liquides les deux éléments c'est évidemment les organes d'accouplement qu'on appelle organes copulateurs il s'agit donc du vagin qui s'ouvre au niveau de la vulve et vous avez le pénis ouverche qui est l'organe copulateur du mal donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que les quatre parties sont les mêmes ce qui les différencie c'est évidemment les tailles les formes les ronds mais les noms aussi évidemment mais les fonctions donc si vous retenez qu'il y a au niveau de ces parties donc les quatre mêmes parties on est d'accord déjà qu'il s'agit chez l'homme chez la femme chez le mal comme chez la femelle donc des glandes de Bartonlin donc les glandes je voulais en terminer avec ces glandes c'est comme on les appelle annexes c'est des glandes qui viennent donc remplir une fonction plus ou moins additive il s'agit du col de l'autorisme donc une glande on connait on sait une glande c'est un groupe de cellules un tissu qui secrète des substances soit dans le sang on parlera alors de fonction endocrine en terminale ou bien soit hors de l'organisme en tout cas hors du milieu intérieur dans ce cas là on parle de glandes exocrines il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier qu'il y a deux endroits le sang si c'est dans le sang c'est une hormone donc on parle de glandes endocrines si c'est ailleurs parce qu'une glande ne secrète pas forcément quelque chose en dehors de l'organisme si vous prenez les glandes du sud du par les glandes du sud du par secrèlent de la sueur hors de l'organisme donc ce sont des glandes exocrines c'est vrai mais si vous prenez une glande comme le pancréas c'est une glande endocrine et exocrine mais la fonction exocrine du pancréas ne signifie pas que le pancréas c'est quelque chose hors de l'organisme le pancréas secrète juste au niveau du tube digestif le fameux sup pancréatique donc ces glandes ont pour nom col lectoris chez l'homme chez la femme avec la sécrétion de ce qu'on appelle la glaire cervicale et puis la glaire de Bartolin qui existe chez la femme également chez l'homme vous avez les vesicules séminales qui secrèlent le liquide séminal une prostate qui secrète donc le liquide prostatique je rappelle que c'est le mélange de ces différents éléments qui donc liquide séminal liquide prostatique avec les spermatozoïdes fabriqués par le test qui donne ce qu'on appelle le sperme qui est donc une sécrétion spécifiquement mâle après vous avez les deux glandes de copre donc voilà globalement le plan d'organisation que l'élève doit apprendre donc apprendre le nom évidemment vous allez apprendre le nom en rapport également avec les planches que vous avez dû recevoir en classe donc voilà pour cette première partie importante que l'élève doit apprendre avant de prétendre autre chose à savoir l'anatoptamule mais nous allons passer maintenant au début de la physiologie qui commence par la présentation des gamètes mâle et femelle